Je vois clair, les gens lui demandent, où est-il, cet homme ? Il répond, je ne sais pas. On conduit chez les pharisiens l'homme qui, avant, était aveugle. Le jour où Jésus a fait de la boue et a ouvert les yeux de l'aveugle, c'était le jour du sabbat. Les pharisiens, eux aussi, demandent à l'homme, Tu vois clair maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? L'homme leur dit, Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et maintenant je vois. Quelques pharisiens disent, L'homme qui a fait cela ne vient pas de Dieu. En effet, il ne respecte pas le jour du sabbat. Mais d'autres disent, Un homme qui est pécheur ne pourrait pas faire des signes aussi étonnants. Les pharisiens ne sont pas d'accord entre eux. Alors, ils demandent encore à l'homme qui était aveugle. Et toi, qu'est-ce que tu dis de celui qui t'a ouvert les yeux ? Il répond, C'est un prophète. Mais les chefs juifs ne veulent pas croire que cet homme était aveugle et que maintenant, il voit clair. C'est pourquoi ils font venir ses parents et ils leur demandent, Est-ce que cet homme est bien votre fils ? Vous dites qu'il est aveugle depuis sa naissance ? Maintenant, il voit. Qu'est-ce qui s'est donc passé ? Les parents de l'homme répondent, Nous le savons, c'est bien notre fils. Et il est aveugle depuis sa naissance. Maintenant, il voit clair. Mais ce qui s'est passé, nous ne le savons pas. Qui lui a ouvert les yeux, nous ne le savons pas. Interrogez-le. Il est assez grand. Il le répondra lui-même. Les parents disent cela parce qu'ils ont peur des chefs juifs. En effet, ceux-ci se sont déjà mis d'accord. Ils vont chasser de la maison de prière, tous ceux qui affirment Jésus est le Messie. C'est pourquoi les parents de l'homme disent, Il est assez grand. Interrogez-le. Alors, pour la deuxième fois, les pharisiens appellent l'homme qui était aveugle et ils lui disent, Dis la vérité devant Dieu. Nous, nous le savons. Celui qui t'a guéri est un homme pêcheur. Il leur répond. Je ne sais pas si c'est un pêcheur, mais je sais une seule chose. J'étais aveugle et maintenant je vois clair. Il lui demande. Qu'est-ce qu'il t'a fait ? Comment est-ce qu'il t'a ouvert les yeux ? L'homme leur répond. Je vous l'ai déjà dit, mais vous n'avez pas écouté. Vous voulez l'entendre une deuxième fois ? Pourquoi donc ? Vous avez peut-être envie de devenir les disciples de Jésus vous aussi. Alors, ils se mettent à l'insulter. Ils lui disent. C'est toi qui es le disciple de cet homme. Nous, nous sommes les disciples de Moïse. Nous, nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais cet homme-là, nous ne savons pas d'où il vient. L'aveugle guéri leur répond. Voilà une chose étonnante. Il m'a ouvert les yeux et pourtant vous ne savez pas d'où il vient. Nous le savons. Dieu n'écoute pas les pêcheurs. Mais il écoute celui qui est fidèle envers lui et qui fait sa volonté. On n'a jamais entendu dire « Quelqu'un a ouvert les yeux d'un homme qui est né aveugle ». L'homme qui fait cela vient de Dieu. Sinon, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondent. Depuis ta naissance, tu es tout entier dans le péché et tu veux nous apprendre quelque chose ? Alors, ils le mettent dehors. Jésus apprend que les pharisaient ont mis dehors l'aveugle guéri. Jésus va donc le trouver et il lui dit. « Est-ce que toi, tu crois au Fils de l'homme ? » L'homme lui répond. « Seigneur, qui est-ce ? Je veux croire en lui ». Jésus lui dit. « Eh bien, tu le vois. Celui qui te parle maintenant, c'est lui ». L'homme dit. « Seigneur, je crois ». Et ils se mettent à genoux devant Jésus. Ensuite, Jésus dit. « Je suis venu dans ce monde pour que les aveugles voient clair et pour que ceux qui voient clair deviennent aveugles. Voilà le jugement. » Quelques pharisaient sont là. Ils entendent les paroles de Jésus et ils lui demandent. « Est-ce que nous sommes aveugles nous aussi ? » Jésus leur répond. « Si vous étiez aveugles, vous ne seriez pas pécheurs. Mais en fait, vous dites, nous voyons clair. C'est pourquoi vous restez des pécheurs. Je veux chanter pour mon sauveur de tout mon cœur. Je lève la voie pour le louer. J'ai vu sa main qui m'a touché. J'ai vu l'option de sa puissance. Briser mes chaînes. Je me sentais pour mon sauveur. De tout mon cœur. Je lève la voie pour le louer. Il est digne de recevoir honneur et louange. C'est l'éponge, l'éternel, l'âme et gloire et puissante. Il est digne de recevoir honneur et louange. C'est l'éponge, l'éternel, l'âme et gloire et puissante. Je veux chanter pour mon sauveur de tout mon cœur. Je lève la voie pour le louer. J'ai vu sa main qui m'a touché. J'ai vu l'option de sa puissance. Briser mes chaînes. Il est toujours là dans la douleur. Pour essuyer, je te mets là. Il est fidèle. Il est digne de recevoir honneur et louange. De recevoir honneur et louange. C'est l'éponge, l'éternel, l'éternel. Oui, il est digne de recevoir honneur et louange. Oui, il est digne de recevoir honneur et puissante. Quand nous chantons, quand nous chantons, l'éternel se lève de son trône. Quand nous le louons, quand nous le louons, le Seigne a siège dans nos louons. Les hommes de la vie nous louons. Quand nous prions, quand nous prions, des murs de chéris qu'on s'en renverser. Quand nous chantons, quand nous chantons, l'éternel se lève de son trône. Quand nous le louons, quand nous le louons, le Seigne a siège dans nos louons. Quand nous le louons, quand nous le louons, la victoire est assurée. Il est digne de recevoir honneur et louange. Il est digne, il est digne de recevoir honneur et louange. Il est digne de recevoir honneur et puissante. Il est digne de recevoir honneur et louange. 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 Oh, assois la gloire et l'honneur Oui, nous te serons Il est digne, il est digne, il est digne Il est digne de recevoir honneur et louange Tu es le maître de tout mon être Je bénirai ta sainteté Je veux renaître, je veux connaître Ta plénitude et ta beauté Je veux vivre libre de moi-même Je veux vivre tes joies et tes paix Tu es le maître et je veux être Celui que tu veux que je sois Tu es le maître de tout mon être Je bénirai ta sainteté Je veux renaître, je veux connaître Ta plénitude et ta beauté Je veux vivre libre de moi-même Je veux vivre tes joies et tes paix Tu es le maître et je veux être Celui que tu veux que je sois Tu es le maître et tes paix 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 Je veux vivre tes joies et tes paix Je veux vivre libre de moi-même Je veux vivre tes joies et tes paix Tu es le maître et tes paix Je veux vivre tes paix Tu es le maître et tes paix Celui que tu veux que je sois Celui que tu veux que je sois